Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers mes numélo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour de l'artiste solo coréen Mino, un des membres du boss group coréen Shiny, il nous revient aujourd'hui en date du 6 janvier avec un tout nouveau single et également le MV qui l'accompagne Stay For A Night Ouh c'était plus ou moins potable Mais avant d'éblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers, mino, mino, au roulement de tambour et j'ai envie de vous dire générique J'espère que vous vous allez bien, je vous souhaite déjà un bon week-end au préalable Moi je vais pas vous mentir, ma météo du jour est un peu bof bof mais on essaye de rester dans le positif tout simplement Allez c'est parti, let's go Je pensais qu'il était carrément sur le haut mais non Ce�� c'est parti, les amés de faire ce qui est من nous C'est parti, les amés de la gluce J'ai besoin de le renseignement sur le haut J'ai besoin d'un petit café J'ai besoin d'un petit café C'est parti, j'ai besoin de la gluce J'ai besoin de l'eau J'ai besoin d'un petit café J'ai besoin d'un petit café c'est pas mal ça change de registre ce qu'il nous a déjà proposé ça s'inscrit un peu dans un genre R&B mais assez maussade un peu comme le temps qu'on a actuellement ici mais j'aime beaucoup les riffs de guitare qu'on a entend en arrière plan et la batterie qui rythme aussi cette chanson tu vois vous voyez cette guitare et la batterie mais oui clairement on a un genre R&B mais comme je vous l'ai dit assez maussade c'est le mot qui décrit vraiment cette chanson je trouve on voit vraiment qu'il y a des moments de solitude qui est transmis même à travers les paroles de cette chanson mais à travers du MV tous ces moments de solitude que tu traverses dans ta vie quotidienne que toi moi ou d'autres personnes on peut subir ce qui est logique là on montre vraiment cette solitude il parle d'une anxiété rampante c'est très ça fait écho avec ce que je peux ressentir maintenant même à l'instant même où je vous parle on a des moments comme ça on se sent pas bien on se sent seul ou même en apprenant de mauvaises nouvelles vous voyez les pics aussi j'aime beaucoup on a vraiment quelque chose de très personnel je trouve j'aime beaucoup cette phrase c'est tant que c'était rampante et cet esprit toujours pressé à travers tout ça tes yeux brillés sur moi j'aime le fait qu'on entende Minou chanter parce que c'est vrai qu'avec Shiny il chante un peu plus notamment par l'absence d'Onuo etc pour le moment c'est vrai que tu l'entends plus dans un registre de rap parce que c'est un rappeur du groupe mais il a pas une moche texture de voix non plus tu vois et j'aimerais bien qu'on le mette plus en avant vocalement dans Shiny aussi maintenant tu vois après plus de 10 ans de carrière j'ai envie de te dire alors comme je disais ce single s'inscrit vraiment dans une sorte de genre R'n'B mais assez maussade je trouve que ce mot s'approprie vraiment à ce genre de chanson j'aime beaucoup ce côté caractéristique qu'on entend quand même à travers cette chanson donc vraiment c'est cette guitare qu'on entend en arrière plan avec ce côté batterie qui est assez rythmé la chanson en elle-même elle capture avec éloquence quand même des échos de ce côté solitude que tu pouvais ressentir dans ta vie on le voit vraiment passer des moments seul mais montrer dans différentes manières dans sa vie quotidienne je trouve qu'il contribue vraiment bien avec sa voix et ce genre de chanson il transmet vraiment bien l'émotion l'émotion est un petit peu comme si t'étais vide non franchement j'aime beaucoup en plus il a apparemment procédé au processus des paroles de cette chanson donc d'un côté ça Minou nous partage son côté sentimental et émotionnel avec nous les fans ou le public en général donc voilà moi je trouve que c'était vraiment une très belle chanson je me retrouve beaucoup également dans les paroles de celle-ci parfois tu peux ressentir cette solitude même si tu sais que t'es bien entouré que ce soit par ta famille tes amis mon compagnon j'ai mon fils maintenant mais c'est vrai que tu es parfois tellement épuisé tu apprends certaines choses qui te met pas spécialement de bonne humeur ou dans un état émotionnel et tu te sens vraiment cette solitude ce vide qui s'abat sur toi donc oui ce genre de chanson est d'un côté un peu maussainte mais à la fois je trouve réconfortante bizarrement au niveau de son single en tout cas vous pouvez le retrouver sur les plateformes non ça c'est pour mon fils ici constitué de ce seul titre et pas de version instrumentale on retrouve tout simplement en fond creepy gris au milieu une petite photo de lui avec cet air de solitude sur son visage tête baissée et ce parapluie donc ça correspond vraiment je trouve à ce côté émotionnel ce côté aussi solitude cet écho qu'on voyait à travers cette MV donc la jaquette je trouve qu'il fallait pas faire plus et vous mes chers Milly Milo n'hésitez pas à me dire un commentaire si vous vous avez apprécié le sens de cette chanson ce côté solitude qui est mis en avant tout simplement ce côté où il nous partage ses sentiments et son état émotionnel on va dire ça comme ça moi je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent si vous le voulez n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise et en attendant je vous dis au revoir Bye Bye Sayonara Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada